sur le web, c'est déjà arrivé pas mal de fois. Il y a le... J'avais noté le financement public, donc ça c'est un peu particulier parce que ça marche comme ça en France, et c'est quand même assez limité. Le financement public, en fait, vous savez peut-être que la politique culturelle française fait qu'on peut subventionner les artistes à la création, c'est-à-dire qu'en gros, une part de vos impôts vend dans notre poche lorsqu'on crée un dispositif artistique. Donc c'est sous forme d'appel à projet ou de résidence, donc c'est comme ça qu'on gagne un peu notre coût. Mais ça reste quand même assez limité parce que c'est un peu en dehors des champs artistiques populaires, c'est-à-dire qu'en gros, pas mal de subventions sont destinées à l'art plastique et au spectacle vivant contemporain, c'est-à-dire que ça met un peu en dehors la littérature et la musique, et pas mal d'autres choses un peu plus démocratisées et populaires. Et il y a aussi quelque chose de plus intéressant, qui est assez récent et qui marche assez bien, bizarrement, c'est le crowdfunding. Donc c'est exactement la même chose que le financement à la source que peut faire l'État français, sauf que c'est la société civile qui s'en empare. C'est-à-dire, en gros, je ne sais pas si vous connaissez les sites comme KissKissBank ou Quickstarter, donc vous êtes un artiste, vous avez publié des choses librement sur Internet, vous avez une éducation de l'éducation 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 et donc vous avez besoin quand même d'une certaine sévention pour pouvoir produire un projet un peu plus ambitieux. Donc vous faites en fait un appel à donation sur Internet juste avant de produire votre projet. Donc vous le budgetisez, vous le postez sur une de ces plateformes et généralement, les gens sont assez réactifs. Si les gens sont fans de votre travail, ils n'hésitent pas à mettre la main à la poche et donc les gens arrivent à financer des projets assez importants. J'ai déjà vu des films se produire comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Starbreak. Starbreak, c'est une sorte de parodie de Star Trek finnois. Un vrai navet qui a été fait un peu à l'arrache premièrement, qui a été diffusé sur le web mais qui a très bien marché parce que justement ça navet, ça plaît tout le monde. Mais justement, la seconde fois où ils ont utilisé Quickstarter pour financer un projet, c'était un projet budgetisé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils ont pu faire un véritable plug-luster qui sort dans les salles bientôt qui s'appelle Iran Sky. Donc c'est une sorte d'histoire. C'est très très bien fait. Justement, ils ont eu énormément de moyens de par des donations pour faire ce film-là. Ça ressemble vraiment à un plug-luster américain. Pour vous dire qu'on n'est pas forcément dépendant d'un marché et du marketing des majors, des mises en édition, des labels, tout ça. Donc il y a vraiment une autre économie de la culture à penser. Donc pour faire bref parce que ça ne fait rire, c'est un film en fait où les nazis sont cachés sur la lune depuis 50 ans et ils reviennent sur le taquet. Donc quelque chose qui n'aurait jamais été produit par une bonne production. Je vous invite à le voir. Très heureux. Donc voilà. Donc juste pour finir, j'avais fait un petit jour de mois avec la Fondation Publique et Corfonding. Donc une sorte de mix des deux où la société civile finance des projets à la base et non pas. L'artiste, c'est l'artiste qui gagne de l'argent à la vente de logey comme généralement un musicien ou un littéraire parce qu'on ne se fait pas de l'argent en écrivant des livres ou en faisant un CD. C'est en les vendant malheureusement. Donc essayez de revenir à peut-être une autre forme de subventionnement à la source des projets peut-être en y mettant l'État en tant que garde-fou et puis en gardant ce projet de subvention par la société civile. Et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après je vais tomber sur des choses où les gens font l'amour se tiennent la main ou du communisme un peu sectaire. j'adore cette affiche mais non tout ça pour dire pour finir que ce n'est pas du communisme c'est juste des partages de biens sociaux donc toujours parce qu'il y a une éthique derrière et surtout parce que dans le domaine de la culture je ne sais pas vous êtes des pros de l'open source je pense mais dans le domaine de la culture en fait on est sur quelque chose enfin on se dit que le savoir et c'est le cas en France en fait l'éducation est gratuite le savoir ça ne se vend pas ça se partage donc ça devrait être exactement la même chose pour la culture donc je finirai par cette très très belle phrase et je laisserai la parole à Arnaud je ne sais plus qui merci si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez retrouver plein de blagues et puis des projets sur facebook.org ah oui et je ferai un concert de n'importe quoi ce sera à l'instant ça sera bien c'est parti c'est parti c'est parti